Je dois déjà vous interrompre, la conférence de presse commence. ... de vous présenter les excuses du ministre-président Vervoz, qui est retenu au Parlement bruxellois. Mesdames, Messieurs, les mauvais chiffres se poursuivent, et comme nous vous l'avions dit la semaine dernière, 7 des 10 provinces étaient en niveau d'alerte 4 en matière de Covid. Aujourd'hui, il y a 9 provinces. Dans ce cas, la province du Limbourg ne fait pas partie de ce groupe en niveau 4, mais les chiffres sont tels que l'on peut s'attendre à ce que ce soit bientôt le cas également. Et on voit que finalement, dans toutes les provinces, les données s'orientent dans la même direction. La semaine dernière, nous avons déjà imposé un certain nombre de restrictions importantes, qui avaient un but, c'était de tenter d'interdire et d'arrêter les contacts qui n'étaient pas strictement essentiels. Nous appelons tout le monde à les éviter le plus possible. Et depuis lundi, les restaurants, les cafés ont été fermés. Il y a encore un contact rapproché, autorisé. Il y a également un couvre-feu généralisé dans tout le pays. Entre minuit et 5 heures du matin, il y a l'interdiction de la vente d'alcool après 20 heures. Ce sont des mesures dures. Ce sont des mesures qui viennent fortement réduire la liberté de tout un chacun. Et je comprends que beaucoup se posent des questions. Mais ces mesures, finalement, elles ont un grand objectif. L'objectif est d'éviter les contacts et surtout de veiller à ce que nos généralistes et nos hôpitaux puissent continuer à faire leur travail, que nos enfants puissent continuer à aller à l'école, que nos entreprises puissent continuer à tourner et que nous puissions veiller à ce que le bien-être mental de la population soit protégé. Cela reste nos quatre objectifs fondamentaux, les soins, les entreprises et le bien-être mental de la population. On continuait. En fait, ce n'est pas une surprise. On l'avait dit aussi la semaine passée que les chiffres allaient continuer d'augmenter basé sur le fait qu'il y a un effet de retardement. On voit maintenant qu'avant, il y avait sept provinces qui étaient dans le rouge. Maintenant, neuf provinces sont dans le rouge. La province du Limbourg ne l'est pas encore. Mais toutes les prévisions montrent que la province du Limbourg sera aussi bientôt au niveau 4 au niveau de Covid. C'est pour ça que la semaine passée, nous avions décidé sur toute une série de restrictions que nous avons mises en place avec un seul objectif, c'est d'immédiatement limiter au maximum les contacts qui ne sont pas nécessaires. Depuis ce lundi-ci, les cafés et les restaurants sont fermés. Nous pouvons avoir encore un contact rapproché. Il y a un couvre-feu sur tous les territoires entre minuit et 5 heures. Et il y a une interdiction de vendre de l'alcool après 8 heures du soir. Je sais que c'est des mesures qui sont dures. C'est des restrictions drastiques de nos libertés. Je comprends qu'il y a beaucoup de questions, que des gens se posent des questions par rapport à cela. Mais en fait, nous appuyons le buton pause pour un objectif. Et cet objectif, c'est de veiller que nos généralistes et nos épitaux puissent continuer à faire leur travail, que nos enfants puissent continuer à l'école, que nos entreprises puissent continuer à fonctionner et que nous préservions au maximum le bien-être mental de notre population. Tels sont nos objectifs, nos soins, nos écoles, nos entreprises et la santé mentale de la population. Et donc en fait, ce que nous faisons, c'est en quelque sorte créer une protection autour des hôpitaux, des écoles et de notre bien-être social. Ce sont là nos priorités. Et nous ne pourrons faire cela avec succès que si nous prenons des mesures plus strictes dans d'autres domaines. Et lorsque le virus est aussi répandu qu'il l'est actuellement, il faut vraiment limiter le reste à l'essentiel. Cela signifie qu'il y aura des règles plus strictes pour les événements sportifs, les événements culturels, les parcs d'attraction, pour les activités de jeunesse, etc. Ce sont des compétences des communautés. Et tout à l'heure, je donnerai la parole au ministre président pour vous parler plus en détail de ces mesures. Ce sont des mesures qui sont prises pour un mois, qui vont donc valoir jusqu'au 19 novembre. Elles feront l'objet d'un arrêté ministériel et le but est qu'elles prennent effet aujourd'hui. Mais finalement, la durée de ces mesures, cela ne dépend pas tellement d'un arrêté ministériel. Cela dépend avant tout de notre comportement. C'est notre comportement qui va être décisif. Il n'y a aucune loi, aucune règle qui soit en mesure d'arrêter le virus. Les seuls à pouvoir arrêter le virus, c'est nous. En adaptant notre comportement, en faisant preuve de solidarité, en agissant tous dans le même sens, en constituant une grande équipe d'11 millions de Belges. Et c'est ainsi que nous pourrons vaincre le virus. Ce ne sont pas les règles qui vont vaincre le virus. C'est nous tous ensemble, si nous faisons tout notre possible pour respecter les règles et pour former une équipe solidaire. Alors bien sûr, il y a les règles de base. Limiter les contacts, porter le masque, se laver les mains, la distanciation. C'est indispensable si l'on veut réellement mettre à l'abri les écoles, les entreprises et le bien-être mental. Périmètre de sécurité autour des éléments qui sont importants pour notre société. C'est pour ça que dans d'autres domaines, nous avons des règles qui sont plus restrictives. À un moment où le virus est vraiment rependu partout dans notre société, nous ne pouvons pas permettre à trop de gens d'être ensemble à la même place. C'est pour ça que nous adopterons des règles plus restrictives dans le domaine de la culture, du sport, de la jeunesse, les parcs d'attraction et les écoles supérieures. C'est des domaines, des communautés et des régions. Je laisserai au ministre président expliquer les mesures qui ont été décidées au sein du conseil de concertation qui a eu lieu hier soir. Ces mesures entrent en vigueur aujourd'hui, basées sur un arrêt ministériel, pour une période d'un mois, donc jusqu'au 19 novembre. Mais en fait, la durée des mesures, elle dépend, oui, de l'arrêt ministériel, mais elle dépend de notre comportement. En soi, il n'y a aucune règle, aucune loi qui peut battre ce virus. Les seuls qui peuvent le faire, c'est nous, avec notre comportement collectif. Si on arrive à devenir une équipe, une équipe en pleine solidarité, une équipe qui travaille tous dans un sens, on peut battre ce virus. Ce n'est pas les règles qui le font, c'est tous les Belges ensemble, 11 millions de Belges. Si nous sommes une équipe solide, nous pouvons battre ce virus. Mais c'est notre comportement qui le fait. Les règles sont là pour nous guider, mais c'est notre comportement qui le fait. Et nous savons très bien, à côté de ce qui va être expliqué tout à l'heure, qu'on parle de limiter les contacts, de garder les distances, de porter un masque, de laver les mains. À partir de ce week-end, donc, il faudra, à partir d'aujourd'hui, qu'il faudra appliquer des règles plus strictes, même si ces règles sont difficiles, même si ces règles sont parfois vues comme des nouvelles règles qui s'appliquent. En fait, c'est la prolongation des décisions que nous avons prises vendredi. On a beaucoup parlé des restaurants et des cafés. Ce qu'on va faire ici dans d'autres domaines, en fait, est dans la prolongation de cela. Et que est-ce que vous avez dit ? Je sais que, pour beaucoup d'entre vous, c'est une période difficile que nous traversons. Les personnes âgées reçoivent moins de visites. Les indépendants doivent fermer leur activité, craindre parfois que le travail de toute une vie soit remis en péril. Et il y a de plus en plus de nos compatriotes confrontés à des problèmes. Avant de céder la parole au ministre président et au ministre de la Santé, je voudrais encore vous dire ceci. Tous ceux qui sont touchés économiquement, tous ceux-là doivent savoir que nous mettons tout en œuvre pour les soutenir. C'est un moment de crise nationale. Une crise nationale exégise une solidarité nationale. Et c'est là le fil conducteur de la politique menée par les différents niveaux de pouvoir dans ce pays. Je voudrais également demander de bien prendre soin les uns des autres. Nous allons au-devant de journées, de semaines, voire de mois difficiles. Et dès dimanche, nos soirées vont à nouveau s'absombrir. Et même si vous-même vous êtes suffisamment fort, vous devez savoir que votre épaule peut être l'épaule sur laquelle quelqu'un d'autre peut s'appuyer, d'autres qui ont plus de difficultés que vous. Et cela peut constituer une lueur d'espoir dans ces mois d'octobre et de novembre qui sont sombres. Peut-être connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui vit difficilement la situation ? Peut-être pouvez-vous dégager un peu plus de temps les uns pour les autres ? Ce sont des petites choses qui peuvent faire une grande différence. Et c'est de la sorte que nous allons pouvoir démontrer que nous sommes une équipe, une équipe constituée de 11 millions de Belges. Vous devez savoir que tous, à un moment donné dans notre vie, nous sommes très vulnérables. Certains ont déjà connu ces moments de vulnérabilité. Ceux qui ne l'ont pas encore connu ont eu beaucoup de chance, mais tôt ou tard, nous nous retrouverons dans une situation de vulnérabilité. Et tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour soutenir les personnes vulnérables, eh bien je crois qu'il est tout à fait logique en temps de crise nationale de montrer toute cette solidarité. Soyez prudents, pensez aux autres, mais pensez également à ceux qui assurent nos soins. C'est ce qu'un prestataire de soins m'a dit il y a quelques jours. Et je crois que c'est par là que je voudrais en terminer. Des personnes âgées reçoivent moins de visites. Les indépendants doivent suspendre leurs activités et craignent qu'ils sont en train de perdre le travail d'une vie. Les gens dans le soin sont à peine remis de la première vague et maintenant sont de nouveau submergés dans la situation qu'on est. Avant de donner la parole au ministre président et au ministre de la Santé, j'aimerais encore dire ceci. A toutes les personnes qui sont touchées sur le plan économique, sachez que nous efforçons au maximum pour leur soutenir. Nous traversons une situation de crise nationale. Il est clair que dans une situation de crise nationale, ce qu'on a besoin c'est de la solidarité nationale. Et cette solidarité nationale c'est vraiment le fil de la politique que nous menons, tous ensemble et chacun dans leur gouvernement. Et donc, à côté de cela, je voudrais aussi demander à tout le monde de prendre soin de soi-même, mais aussi de prendre soin les uns des autres. Les semaines et les mois qui nous attendent seront des périodes difficiles. À partir des dimanches, les soirées seront de nouveau un peu plus courtes. Et donc, si aujourd'hui, vous-même, vous êtes suffisamment fort, vous pouvez peut-être être l'épaule sur laquelle une autre personne peut s'appuyer. Partagez vos forces et partagez vos énergies. Et ça peut sembler des grands mots, mais finalement, c'est des petits gestes qui font la différence. Vous pouvez prendre le temps d'appeler une personne dont vous savez que la personne a des difficultés. Vous pouvez rapporter des courses de supermarché. Vous pouvez tout simplement libérer un peu de temps les uns pour les autres. C'est souvent les petits gestes dans des situations difficiles qui font la différence. Vous savez, à un moment dans notre vie, nous pouvons tous être dans une situation de vulnérabilité. Beaucoup d'entre nous ont déjà eu des moments difficiles et ont été vulnérables. Et si vous-même êtes dans une situation où vous n'avez jamais vécu cela, vous avez eu beaucoup de chance. Mais à un moment dans notre vie, nous sommes tous vulnérables. Et donc, aujourd'hui, ceux qui sont forts, prendre des actions pour aider au maximum ceux qui sont vulnérables, je pense que c'est la logique même et que c'est au sein de la solidarité que nous montrons aujourd'hui. Soyez prudents, limitez vos contacts, pensez à vous, pensez aux autres, mais surtout pensez à notre personnel soignant. C'est des paroles que j'ai entendues d'une personne qui travaille dans les soins il y a quelques jours. Et je pense que c'est la bonne conclusion de la situation dans laquelle nous sommes et de ce qu'on demande à nous tous de changer dans notre comportement. Voilà. Avec ces mots, je voudrais clôturer mon introduction et donner d'abord le mot au ministre président pour vous détailler les mesures qui ont été décidées hier, qui sont la prolongation des décisions de la semaine passée. Mais on avait clairement dit que dans certains domaines, le sport, la culture et d'autres, nous devons encore préciser quel était l'impact des décisions de la semaine passée. Jean.